Bonjour, bienvenue à Toulouse. Vous êtes donc au SMTC, Syndicats mixtes et transports en commun de l'agglomération toulousaine. C'est une collectivité locale qui regroupe quatre établissements intercommunaux, qui représentent en tout 101 communes. Le SMTC a trois principales missions. La première de ses missions, c'est de faire fonctionner le réseau de transport en commun, qu'on appelle TICO. Deux lignes de métro, deux lignes de tramway, 90 lignes de bus et un certain nombre de transports à la demande, plus un service pour les personnes en mobilité réduite spécifique. La deuxième mission, c'est la définition de la stratégie de mobilité et donc de toute la planification des grands projets, avec derrière la définition du plan de déplacement urbain. Et enfin, la troisième mission, c'est la mise en œuvre de ce plan de déplacement urbain, avec la réalisation d'un certain nombre d'investissements, et notamment la création de Toulouse Aerospace Express, avec un ensemble d'autres projets, tels que le développement du réseau LINEO, ou même l'extension de la capacité de la INOA, et enfin le téléphérique urbain sud. Donc en termes d'investissement, ces trois milliards d'euros, c'est tout simplement, après le Grand Paris, le réseau qui va investir le plus sur l'ensemble de la France. Le SIG pour le SMTC, c'est presque l'outil principal, puisque aujourd'hui, quand on veut développer un réseau, ou parler réseau transport en commun, on est obligé d'utiliser une carte, et sans le SIG, on ne va pas arriver à matérialiser ou représenter le projet en tant que tel. Derrière l'outil, qui s'est pas mal perfectionné depuis 15 ans maintenant, on va retrouver l'utilisation de toutes les données que l'on peut récupérer au niveau de nos équipements installés sur le terrain. Les données billétiques, les données de temps de parcours de bus, puisque tous nos bus sont équipés de GPS avec un système d'aide à l'exploitation qui nous permet d'avoir une masse de données assez considérable. Toutes les données de graphiquage, c'est-à-dire la programmation des horaires de passage des bus au niveau des arrêts, et tout cela intégré nous permet d'avoir des analyses très très fines, qui permettent de faciliter toutes les prises de décisions relatives à l'évolution du réseau, tant au niveau microscopique qu'au niveau macroscopique, quand on est sur des approches type TELUS Aerospace Express, où on essaie de trouver le meilleur tracé, ou plutôt le tracé permettant de couvrir le plus de personnes et le plus d'emplois. Le service SIG au SMTC existe depuis le début des années 2000. Il est actuellement constitué de trois personnes, deux techniciennes chargées de la gestion des données et du support utilisateur, ainsi que de la production des cartographies et des analyses, et d'un ingénieur solution qui va être chargé de développer les traitements SIG plus complexes et de faire fonctionner l'ensemble de l'infrastructure SIG, que ce soit les serveurs, les applications desktop ou les applications extranet ou intranet. Avec ces ressources humaines, on a aussi toute une architecture technique. On a choisi la gamme SRI parce qu'elle nous permet d'aller des fonctions desktop dont ont besoin l'équipe SIG et la douzaine d'utilisateurs SIG que l'on équipe. Ces fonctions desktop vont nous permettre de manipuler de la donnée, de gérer de la donnée, mais aussi de faire des analyses plus poussées, et notamment dans toute la problématique transport, avec network analyst et des outils plus axés transport fournis par la société Mobigis. Ces solutions desktop, les solutions SRI nous permettent aussi de gérer une grande quantité de données. Nous récupérons régulièrement, tous les jours, la trace GPS de nos bus et tout un tas d'informations qui vont être stockées dans des SQL serveurs et qu'après nous allons vouloir analyser et représenter sur des cartes. Et puis au final, toujours avec la même solution, et c'est ce qui nous intéresse dans les produits SRI, c'est d'avoir des produits qui nous permettent aussi de déployer du service final aux utilisateurs au travers d'Atlas, d'applications intranet, extranet. Les missions du service SIG, c'est d'apporter un service aux utilisateurs finaux. D'une part, les utilisateurs externes à qui on va devoir distribuer l'ensemble des données relatives à la compétence transport. Et puis les utilisateurs internes, nous avons une douzaine de chargés d'études que nous devons équiper de logiciels techniques en desktop et à qui nous devons fournir aussi les données et les traitements plus complexes dont ils ont besoin pour réaliser leurs études. Le service SIG s'occupe principalement de deux thématiques. La thématique études, qui à partir de données collectées sur le fonctionnement de notre réseau de bus permet d'en comprendre les évolutions à y apporter. Et puis une thématique patrimoine, où les outils et données permettent de définir finement comment sont nos infrastructures et d'accompagner les prochains projets d'évolution des infrastructures, comme vont vous l'expliquer Jean-Baptiste et François. Pour pouvoir répondre aux sollicitations des agents quant aux données patrimoniales de nos infrastructures, le travail du SIG a consisté à constituer un socle de données fiable que nous appelons référentiel documentaire vectorisé. Ce référentiel est constitué essentiellement de fichiers AutoCAD 2D ou 3D que nous alimentons régulièrement à partir de plans issus des DOE, de plans numériques, mais également à partir de relevés complémentaires terrain classiques au taquéomètre ou des relevés 3D LIDAR qui nous permettent d'intégrer cette notion 3D dans la donnée. En ce qui concerne les services dispensés par l'équipe SIG, nous élaborons de façon régulière des recueils de plans datés de nos infrastructures, comme par exemple ce recueil des plans des stations de la ligne A du métro. Ensuite, nous faisons régulièrement des atlas cartographiques, comme par exemple l'atlas des parcelles du SMTC chaque année à partir de données des GEPHIP. Bien sûr, les infrastructures sur l'orthophoto et sur le parcellaire cadastral, mais également des atlas spécifiques aux métiers de chacun, comme les émergences métro. Ces atlas sont également disponibles sous forme d'applications web carto. Nous avons une infrastructure informatique dédiée avec 3 serveurs de données, un ArcGIS for Server. Nous utilisons Arcopol Studio pour générer des applications qui sont disponibles par nos agents à travers leur navigateur web. Nous sommes ici dans le pôle d'échange Jean Jaurès. Ce pôle d'échange, c'est le cœur du réseau de transport en commun de l'agglomération toulousaine, puisqu'il transite quotidiennement plus de 80 000 personnes. Sur la ligne A, on transporte tous les jours 230 000 voyageurs. Donc on arrive aux limites d'exploitation du système. On sait également qu'à proximité de ce pôle d'échange, un certain nombre de grands projets urbains vont être mis en œuvre dans les années qui viennent. avec l'arrivée du TGV, ce qu'on appelle Toulouse-Euro-Sud-Ouest. Donc à une station d'ici, à la gare Matabio, va avoir le jour un nouveau quartier avec des bureaux, des logements et la gare TGV. Siadge-en-Droit également, une troisième ligne de métro, Toulouse Aerospace Express à l'horizon 2024. Donc pour répondre à la fois à la fréquentation quotidienne et la congestion constatée aujourd'hui et à ces grands projets d'agglomération, on engage aujourd'hui le projet doublement de la capacité ligne A. C'est un projet qui représente 180 millions d'euros et qui va être mené à l'horizon de fin 2019. Pour mener à bien un tel projet, mais c'est vrai également pour des projets de moindre ampleur, il est important d'avoir une bonne connaissance des locaux, à la fois des espaces commerciaux, mais également des locaux techniques. Et donc pour ce faire, on a à disposition un outil comme celui-ci, un atlas, qui permet à la fois sur le terrain mais aussi lors des réunions de pouvoir disposer d'une vision des différents locaux, de leur localisation dans la station avec les différentes altimétries, puisqu'on a un niveau surface, on a des niveaux mezzanine, on a un niveau quai. Pour les deux stations, on a un certain niveau intermédiaire. Ce référentiel permet également, quand vous commencez un projet, de donner au maître d'œuvre l'ensemble de la situation existante, qui sera éventuellement complété par des relevés géomètres sur tel ou tel volet, que ce soit dans le tunnel ou sur certains aspects de la station. On fournit également une charte graphique. Et une fois le projet terminé, il est demandé aux entreprises de fournir des dossiers d'ouvrage exécutés, ce qu'on appelle les DOE, qui nous permettent d'alimenter notre référentiel. Aujourd'hui, on travaille avec les outils dont nous disposons. Donc c'est essentiellement les outils sur base AutoCAD, plus un certain nombre d'outils SIG. Et demain, on envisage de pouvoir travailler directement sur de la 3D en BIM, en maquette numérique. Ce sont des outils qui sont mis en œuvre, par exemple, sur le projet Matabio, qui s'appelle TESO, Toulouse-Euro-Sud-Ouest, pour partie du projet. Une autre démission du service SIG est de travailler sur les données d'études. Donc nous avons trois volets principaux. L'étude des temps de parcours, à partir des données de circulation, notamment des bus. Les études qu'on appelle P plus E plus S, population, emploi et scolaire. Et enfin, l'étude des zones de desserte ou isochrone. La première des études consiste à récupérer les paramètres de temps de parcours des bus, qui sont extraits du système d'aide à l'exploitation et à la formation voyageur, le SAE-IV, données que nous recevons quotidiennement. Via un outil ArcGIS, nous pouvons extraire des données et réaliser des analyses sur un certain nombre de jours en filtrant les données selon des plages horaires, des lignes de bus, en pouvant également choisir le type de matériel roulant qu'on veut étudier, les bus articulés ou les bus standards, et en évitant également les données incomplètes, comme les courses déviées, les courses avortées ou les arrêts délocalisés. Donc en ayant pris l'ensemble de ces filtres, on réalise une extraction qui produit immédiatement une symbologie, comme on le voit ici, où l'ensemble des tronçons apparaissent de différentes couleurs selon la vitesse de circulation que les bus ont eues sur ces tronçons. Nous réalisons ensuite des cartes en triptyque à partir de ces analyses, de manière à montrer sur une seule et même carte l'ensemble des vitesses de circulation sur un itinéraire selon les heures pleines du matin, les heures creuses de la journée ou les heures pleines du soir. Pour analyser les potentiels de demandes autour des futures lignes de bus ou des lignes de bus actuelles, nous utilisons trois types de données. Donc des données de population, qui sont issues des données INSEE, des données scolaires, qui proviennent du rectorat, et des données d'emploi à partir du fichier SIREN également produit par l'INSEE. Nous réalisons des analyses autour des lignes de bus dans un rayon de 300 mètres, pour les lignes de tramway dans un rayon de 500 mètres, et pour les lignes de métro dans un rayon de 600 mètres. À l'intérieur de ce périmètre, nous calculons la population, les emplois et les scolaires à partir des trois données que je viens de décrire. Une autre analyse que nous réalisons avec les outils ESRI, c'est l'analyse des zones de desserte. À partir des arrêts d'une ligne de bus actuelle ou du tracé d'une future ligne de bus, nous calculons la distance en marche à pied aux arrêts, ce qui nous permet de calculer en quelque sorte l'accessibilité à la ligne de bus. Nous pouvons représenter deux types d'accessibilité, une accessibilité réelle, en calculant le parcours à partir des voiries, et une accessibilité théorique avec un périmètre tampon, ce qu'on appelle une zone tampon, dans un périmètre de 400 mètres, par exemple, autour d'une ligne de bus. L'ensemble de ces données est ensuite utilisé par les chefs de projet pour les études concernant les nouvelles lignes, notamment l'INEO, comme va vous l'expliquer Sylvain. Je suis responsable du projet LINEO, en charge de la bonne mise en œuvre du réseau de 10 lignes LINEO, qui sont des lignes de bus à niveau de services élevés, qui viennent compléter la desserte, assurées aujourd'hui par métro, tramway et demain également téléphériques. L'idée, c'est qu'avec le réseau métro, tram, téléphériques LINEO, on ait le réseau structurant, fiable, attractif, et qui fonctionne tous les jours de 5h15 à minuit 30. Le SIG nous apporte à différentes phases du projet beaucoup d'informations, notamment des données concernant les temps de parcours, la régularité des bus. Ça nous permet de faire un diagnostic complet des futurs itinéraires des lignes LINEO pour ensuite travailler sur les aménagements de voiries qui vont faciliter, qui vont résoudre les points noirs de circulation. Et ça nous amène un deuxième grand type d'informations qui est tout ce qui est potentiel de desserte, donc population, emploi et scolaire, sur les futurs itinéraires LINEO. Quand on se pose la question de deux variantes d'itinéraires, le SIG peut nous apporter la réponse en termes de potentiel captable sur les futurs itinéraires LINEO. Et le troisième volet que le SIG amène, c'est un volet plus communication où, avec la réalisation de cartographies, il permet de fournir des informations graphiques à nos collègues de la communication pour ensuite réaliser des documentations soit d'informations voyageurs, soit de communications grand public, élus, institutionnels, etc. Toutes ces données extraites du SIG, nous les utilisons depuis fin 2011. Nous allons mettre en service la deuxième ligne LINEO en septembre 2016, la L2, et les huit lignes suivantes entre 2016 et 2019. Au travers des deux exemples présentés, vous avez pu constater que la quantité de données que nous avons à gérer est très importante. En deux ans, nous sommes passés de 400 gigaoctets de données à 2 téraoctets. Les projections montrent que la quantité de données va augmenter de façon exponentielle. En parallèle, les demandes des utilisateurs finaux sont d'avoir plus d'analyses, plus de plans, plus de précisions. Les enjeux auxquels l'équipe SIG va devoir faire face dans les années à venir. Ce sont l'intégration des données issues de la maquette numérique BIM, les données de connaissance de la mobilité issues des GSM et peut-être l'acquisition plus rapide des plans d'infrastructure à partir de scanners manuels.